Dans la clé de votre énergie, il y a 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Mais par lequel commencer ? D'abord, et c'est très important, prenez le temps de lire le livre en entier. Il y a des techniques nouvelles et c'est important de se familiariser avec. Ensuite, faites les protocoles 10 et 11 pour entrer en contact avec un allié subtil. Votre guide, cela va vous donner confiance. Puis, poursuivez par le protocole 5. C'est un recouvrement d'âme. Nous avons tous vécu des épreuves. Parfois, c'est un simple déménagement, un accident, même l'arrivée d'un frère ou d'une sœur lorsqu'on est petit. Depuis, notre énergie s'en va à travers une faille qui est à l'intérieur de nous. Ce recouvrement d'âme va nous permettre de refermer cette faille et de ne plus perdre d'énergie. Poursuivez ensuite par le protocole 6. Si vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait du mal à répétition, qui vous ont manipulé, qui vous ont harcelé, des personnes qui créent une emprise d'énergie. C'est aussi un recouvrement d'âme, mais ça vous permet de récupérer l'énergie qui vous a prise. Une fois que vous avez fermé ces blessures, vous pouvez alors faire les protocoles de nettoyer les liens de souffrance ou de couper les liens de souffrance. C'est-à-dire les protocoles 7 et 8 qui vous permettent de vous libérer des fardeaux émotionnels qui appartiennent à vos parents, vos grands-parents, oncles et tantes. Des héritages douloureux qui vous font vous poser des questions, mais pourquoi ça ne marche jamais pour un problème sentimental, professionnel, financier ? Eh bien, ce sont des choses dont vous avez hérité et dont vous pouvez vous libérer par les protocoles 7 et 8. Mais j'insiste, avant, faites les protocoles 5 et 6 pour refermer vos blessures. Pour tous les autres protocoles, eh bien, suivez votre instinct, il n'y a pas d'ordre. Si c'est pour le sommeil, si c'est contre les brûlures, si c'est pour la santé, faites en fonction de votre intuition que je vous invite à suivre. Très belle journée !